Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, c'est Nadia Awan. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette, une nouvelle vidéo. Voilà, donc je vous propose des glaces, une recette des glaces faites 100% maison, sans sorte de tiers et surtout très saine, pleine de vertus, pleine de vitamines. Donc des glaces à base de fruits, faciles et rapides à réaliser. J'ai utilisé de l'avocat et de la banane. Une recette ou bien des glaces que vous pouvez présenter selon des goûts différents. Voilà, vous allez voir tout en détail. Donc banane, avocat, chocolat. Voilà, donc pour plus de détails, je vous invite à regarder l'intégralité de ma vidéo et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. C'est le moment, voilà. Abonnez-vous à ma chaîne, likez, partagez, commentez. Ça fait toujours plaisir. Merci à tous. Pour la réalisation de nos glaces, on aura besoin des ingrédients suivants. Voilà, donc une banane, un citron, deux avocats, du lait, le lait que vous souhaitez, de la cassonade, du sucre, du miel, voilà, c'est à vous de voir, et de cacao en poudre ment sucré. Voilà, donc ce sont des ingrédients vraiment simples comme vous voyez. Dans un saladier, je coupe la banane. Je vous conseille d'utiliser une banane bien mûre pour avoir plus de goût. Voilà, donc si vous avez des bananes bien mûres à la maison, très mûres, je vous conseille de réaliser des glaces, donc des glaces vraiment magnifiques. Vous ajoutez à vos bananes, donc soit du cacao en poudre, soit de lait concentré, un autre fruit, et vous allez obtenir des glaces de rêve. Voilà. Donc là, j'ajoute l'avocat. Voilà, je l'ai coupé en deux. J'ai retiré le noyau. Je récupère la chair à l'aide d'une cuillère, comme vous voyez. Donc l'avocat, je l'adore, je l'apprécie énormément. Je le consomme presque quotidiennement. Il suffit juste de varier les recettes pour varier les plaisirs. Donc je vous conseille de consommer l'avocat. Il est plein de vitamines, plein de vertus, plein de bienfaits, surtout pour les gens qui cherchent des recettes diététiques, qui cherchent donc des recettes pour la perte de poids. Voilà. Donc j'ajoute par la suite le jus d'un citron. J'ai utilisé le citron jaune. Vous pouvez bien sûr utiliser le citron vert. Vous pouvez même rajouter le zeste, si vous le souhaitez. Donc râper le zeste d'un citron jaune, d'un citron vert. Voilà. Donc je ne vous cache pas cette préparation-là, c'est-à-dire les bananes et l'avocat avec du citron jaune. Je le fais presque quotidiennement. Donc ce que je mange le soir, voilà. Donc une banane, deux avocats avec du citron. Voilà. C'est vraiment magnifique pour la santé. Ensuite, comme vous avez vu, j'ai ajouté le lait. Voilà. J'ai utilisé du lait de soja et de la cassonade. J'ai mixé le tout. Ensuite, je partage ma préparation en deux. J'ai ajouté du cacao en poudre non amer à la première moitié et j'ai gardé la deuxième moitié sans rien ajouter pour obtenir deux goûts différents de mes glaces. Là, donc ma première moitié, donc des glaces à la banane et l'avocat. Comme vous voyez, je n'ai rien à rajouter. Donc les bananes avocats. Le lait. Le sucre. Voilà. Et le jus de citron. C'est tout. Donc je mets dans une boîte en plastique. Je recouvre au contact. Je mets au congélateur. J'ai réalisé les recettes la veille pour le lendemain. Vous mettez au congélateur au minimum 6 heures. Voilà. Donc là, regardez, la consistance, elle est vraiment excellente. Ici, c'est la deuxième préparation. Donc la préparation à laquelle j'ai rajouté le cacao en poudre non sucré. Donc je verse dans un saladier. Je filme au contact. Je mets également au congélateur. Donc vous avez vu, deux préparations à base du même préparation. Et vous allez obtenir deux goûts complètement différents. Voilà. Donc je filme au contact. Je mets au congélateur jusqu'au lendemain. Donc j'ai réalisé mes recettes la veille pour le lendemain. Il suffit juste de ressortir vos glaces 20 minutes, 30 minutes. En fonction du temps, en fonction du climat. Avant de le servir. Donc là, j'ai ressorti mes glaces un quart d'heure. Voilà. Avant de façonner mes boules. Voilà. Donc vous utilisez des coupelles, des ramekins pour la présentation. Donc vous utilisez tout ce que vous souhaitez. Et vous décorez, vous présentez vos glaces. Et vous accompagnez vos glaces avec tout ce que vous souhaitez. Voilà. Donc comme vous avez vu, une recette vraiment simple, facile, rapide à réaliser. Avec des fruits, avec des ingrédients simples. Voilà. Des glaces sans sorbetière, sans oeufs, sans crème liquide. Voilà. Et vous ne pouvez même pas imaginer le goût de ces glaces. Faites 100% maison à partir des ingrédients simples. Des ingrédients toujours disponibles. Et surtout, des glaces pleines de vitamines, pleines de vertus. Pour notre santé, pour notre organisme. Donc j'essaie toujours de vous partager mes idées, mes recettes. Voilà. Donc je vous invite juste à être fidèle à ma chaîne. De vous abonner à ma chaîne pour plus de recettes. Pour plus. Donc, dit dit. Voilà. Regardez la consistance. Elle est vraiment magnifique. Le goût, je ne vous raconte pas. Je ne vous dis pas. Il faut vraiment essayer ma recette. Voilà. Donc ici, c'est la deuxième préparation. C'est la même en fait. Mais la deuxième à laquelle on a rajouté de cacao en poudre non sucrée. Regardez. Donc la consistance est différente. Et le goût également. Voilà. Vous ajoutez le cacao en fonction de vos envies. Vous pouvez même remplacer le cacao en poudre par du Nutilla si vous le souhaitez. Voilà. Donc pareil, j'ai décoré avec une tranche de banane et de l'avocat. Voilà. C'était ma recette pour vous aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous donne rendez-vous très prochainement. Prenez soin de vous. Et à très bientôt. Bye bye. Bye bye.